Les joueurs jouaient avant à Magnanville et connaissent beaucoup de joueurs en face. C'est un match attendu pour eux, nous c'est un match qu'on doit gagner parce que l'objectif c'est de monter et d'aller chercher le plus de points possible. Ça va être un match intéressant, moi je serais à la place de mes joueurs, j'aurais vraiment envie de gagner parce que c'est mes potes en face et que j'ai envie de prouver des choses, tu les connais. Mais nous en tant que coach on est rationnels et on se dit on veut aller chercher la victoire des points et continuer à travailler sur notre lancée. C'est un match parmi tant d'autres finalement que tu dois essayer de gagner pour nous en tant que coach. Mais je comprends que les petits jeunes ils aient la niaque pour ce week-end et tant mieux pour nous quelque part. En vrai ma causerie va être très rapide. Tous ceux qui sont dans ce vestiaire là ils connaissent très bien les enjeux de ce match. C'est plus que des points à gagner, c'est plus qu'un classement. Sans faire les mecs qui vont super loin, c'est un peu le derby du championnat. On a le même terrain, puis il y a pas mal de joueurs que vous connaissez. Donc pour moi ce match il est spécial et je pense que pour vous c'est pareil. Si on peut éteindre cette équipe dans les 15 premières minutes, moi ça me va. Quand vous rentrez sur ce terrain, je veux vraiment que vous ne laissiez aucune place pour eux. Sur chaque prise de balle qu'ils vont avoir, je veux qu'ils aient un mec du VinSky sur le cul. Je ne veux pas qu'il y ait de doute, il n'y a pas de doute à avoir. Depuis la reprise on s'entraîne super bien, il y a beaucoup d'intensité à l'entraînement, il nous manque juste un peu d'efficacité. Petite parole spéciale pour les jeunes, vous avez beaucoup de vos potes qui sont en face, je veux être intransigeant avec vous. Dès que vous rentrez sur ce putain terrain, vous ne connaissez plus les mecs qui sont en face. Eux ils sont prêts, ils vont tout faire pour vous manger sur le terrain, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, ils vont tout faire. Alors c'est un gros match, c'est parce qu'on joue les Lyon de Magnanville, qui sont concrètement le club qui réside sur le même terrain que nous à l'année. On est dans la même division, dans la même pool. Cette année on a beaucoup de joueurs qui jouaient avant au Lyon de Magnanville, quand ils étaient plus jeunes. Donc les Nathan, les Shems, les Tahir. Donc du coup ça fait que ce match est important. Aujourd'hui quatre mots importants. Attitude, communication, efficacité, intensité. Ok messieurs ? J'ai rien d'autre à vous dire. C'est parti. Un, deux, trois. Comment du CFC ? Allez messieurs, allez. C'est parti, je pense que ça va être un gros, gros match. Sous-titrage ST' 501 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 À la mi-temps, ils ont appuyé sur le fait qu'on devait continuer à faire nos efforts et que ça allait payer à la fin du match. On jouait contre notre sein club qui est manié en ville. La semaine, ça s'envoyait des messages, ça se chambrait sur les réseaux sociaux. On a envie de tellement bien faire qu'à certains moments, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Ça nous tenait à cœur de les battre. Arthur qui passe à la place de Chems en 10 avec Macias et Tahir qui va aller devant. Tahir, vous allez le voir, c'est un joueur très énergique. Arnaud ! Super. Arthur, oui, allez, allez Macias ! Ah non ! Oui Maxime, oui Maxime, oui, 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 pas lui ! Jamais de la vie ! Jamais de la vie lui ! Allez, 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 c'est le deuxième, c'est le deuxième ! Voilà ! Voilà ! Bien joué Arthur qui marque, très bel action ! C'est un plaisir parce que des mecs comme Arthur et Thayer qui ont commencé sur le banc, ils sont rentrés et ils ont ajouté leur pierre à l'édifice. Un mec comme Thayer qui était un peu déçu étant donné que son but avait été annulé, il marque là un but, je pense que ça va lui permettre de se remettre en confiance petit à petit et de pourquoi pas en marquer d'autres toute cette deuxième partie de saison. Ce week-end, on rejoue le match de Mantues qui a été à rejouer après une décision de la Commission parce qu'il y a eu un but litigieux. L'arbitre a reconnu avoir fait une erreur donc on a dû rejouer le match. C'était un match très compliqué avec des intempéries incroyables, beaucoup d'eau, le terrain était complètement inondé. On gagne difficilement donc c'est bien dommage pour nous et donc on rejoue ce match donc ce week-end là qui arrive. Mais tu sais que ce match il m'angoisse, moi ce match il m'angoisse. C'est un beau gosse. Là là ? Ouais je suis pas là. T'es pas là dimanche là là ? Je suis pas là, je suis pas là. Bah non je t'avais dit. Ah putain je l'ai pas noté. Ah putain les mauvaises nouvelles comme ça. Mets ton ballon en mouvement, là vas-y mets ton ballon en mouvement, oui. Tu me la redonne, je te la mets, tu la mets là-bas, pas trop loin pour que Camille nous mette un bon ballon. Et là boum, on essaie de rester au sol ou alors de rester sur un ballon à demi-volée là pour qu'on puisse finir. L'idée c'est pas quand même de fumer Herman ici, c'est vraiment d'avoir un ballon dans cette zone là. Ok ? Allez c'est parti ! Bien parlé, très bien joué, ouais. Oui, je plonge promis. Les gars, les attaquants purs là qui plongent en profondeur, c'est rare quand ton premier attaquant, il plonge au premier poteau. C'est très 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 rare de voir le deuxième devant lui. Pourquoi ? Parce que si moi je la prends et il la coupe, je la coupe. Si lui il s'entre un peu en retrait, c'est toi derrière qui prends, on atte. Là le problème c'est que ça nous arrive souvent en maths. Tout le monde part, on fait tous les mêmes courses et on finit tous au même niveau. Et on arrive tous au même niveau et derrière il n'y a plus personne pour reprendre. C'est celui qui est derrière le joueur qui doit s'adapter partout sur le terrain. Je joue avec Rahim, il est attaquant, il ne me voit pas. Je suis 10, ok je reste pas là, je ne sers à rien. C'est moi qui s'adapte. Et inversement, si on se retourne, c'est à lui de s'adapter. Jouez ! Regardez, c'est exactement l'exemple que je viens de donner. Il est très bien Tahir. Tahir s'est arrêté, Rahim est tombé. Ça permet de récupérer un ballon. Oui. Oui, bien joué vos ballons. Il faut s'appliquer les garçons. Allez, on est sur des galettes là. Je ne vais pas me les mettre à faire. Je ne vais pas me les mettre. Ne me les mettre. Je ne le met pas fort. C'est la fin piste. Ça va Cheikh. Ça va Cheikh. Cheikh, c'est trop bas. Si tu le montres, c'est à l'avant. Et il monte. Si tu le montres, c'est à l'avant. Et il monte ! T'attends cela, casse-là. Il monte. Sous-titrage ST' 501 Moi ce qui m'attriste outre la fin là où chacun est un petit peu agacé pour un juste titre je trouve Ce qui m'agace c'est juste que je suis capable de voir certaines personnes être transparente sur les jeux Mais être transparente, faire aucun effort, rater tous ses contrôles, toutes ses passes, tous ses tirs Ne faire aucun effort pour son équipe et de finir sur un dernier match A être en train d'essayer de tous vous gonfler pour mettre le meilleur petit pont ou le meilleur crochet Ça ça m'attriste parce qu'il y en a qui bossent réellement et à la fin c'est ceux qui bossent réellement qui sont impactés Alors qu'on a joué 50 minutes, on vous a fait plaisir, 50 minutes et ça devient la kermesse derrière C'est pas normal Faites les efforts, courez partout, à la fin chambrez-vous et aucun problème Mais là, il y en a on les a pas vu pendant une demi-heure, c'était cataclysmique et on finit C'est ceux qui ont couru partout, qui finit par être frustrés parce que du coup il y a un tel à chambrer, un tel et un tel Et attention, c'est eux-mêmes qui sortent en rigolant de cette séance Non 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 Concentration, pour pas qu'on se raconte d'histoires, ce week-end on va voir ce que c'est On a un gros match, on a encore un autre match contre Mantues, on enchaîne Limay, on enchaîne Breval On a encore 4 semaines, vous racontez pas d'histoires, c'est pas en s'entraînant comme certains se sont entraînés ce soir qu'on va aller chercher des choses Et les choix des coachs et nous, on le fera en conséquence Parce que ce week-end par exemple, on a pas besoin de genre de ballon, on a juste besoin de guerrier, c'est tout Et quand je vois l'attitude de certains, bah il y en a, c'était bien au chaud et regardez le live Twitch Très honnêtement, parce que ça fait 4 semaines, vous vous entraînez très très bien, il y a des super choses Et on finit par ce genre de choses les gars Non, la prochaine fois on coupera à 30 et je me ferai pas engueuler par dom derrière parce qu'on a débordé de 15 minutes Arrivé en retard alors que vous habitez à 10 minutes, un quart d'heure, il y en a qui font 1h10 de route Qui sont là quasiment à l'heure tout le temps, même si parfois ils arrivent en retard On a 6 joueurs à l'heure aujourd'hui C'est à l'image des entraînements aussi, à un moment donné, vous respectez pas le cadre fixé Je sais que c'est dur pour certains, mais faites un effort, faites un effort, on peut pas préparer un match correctement si on arrive à 14h15 On a un arbitre très expérimenté aujourd'hui, je veux en entendre aucun Je fais confiance à l'arbitre et nous on joue notre match, à contraire à l'autre de la dernière fois où moi et Maxime sur le banc on était très outré par ce que vous voyez On a difficilement géré nos émotions, on s'est beaucoup emporté C'est un match très important, c'est un match à 6 points qui nous met 6 points devant, un match en retard Ce week-end, on récupère Alex qui a eu des petits contre-temps avec le boulot au début de saison donc on pouvait pas faire jouer Ensuite, une fois qu'il était dispo, il y a des choses qui nous correspondaient pas forcément avec le coach pour le faire jouer Et donc voilà, je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il soit patient et preuve étant parce qu'il était dans la semaine où on voulait le relancer et lui redonner du temps de jeu Allez, talons-fesses ! Il fait pas trop froid en plus, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal C'est parti ! 1 Je suis d'accord que le terrain est relou, je suis d'accord que c'est compliqué à jouer, mais excusez-moi, mais là c'est un peu facile pour eux quand même. Dès que vous avez la balle dans les pieds, vous avez peur, vous lâchez la balle en deux secondes. Et à chaque fois qu'on a un mec au mieux terrain qui reçoit la balle ou devant, personne parle. Donc oui, on ne peut pas jouer au football, mais on peut avoir des attitudes de football. Je vous préviens, hors d'eux qui sort qu'on ne sera qu'une défaite. Il me semble qu'on a beaucoup plus de ballons que cette équipe en face. Donc comment ça se fait qu'ils allaient faire 3, 4, 5 passes et que nous on n'y arrive pas ? Je suis frustré, je vous le dis, je suis frustré là. Donc s'il vous plaît messieurs, un peu de dignité, un peu de fierté là. Est-ce qu'on est juste le Vinskay FC, ces petites Starlettes qui sont capables de jouer au foot que sur un synthétique, ou est-ce qu'on va aller chercher nos putains de points avec nos putains de couilles n'importe où pour cette putain de montée ? C'est à vous de décider, ce n'est pas à nous, on ne peut rien faire. Mais vous pouvez tous, un parrain, ensemble, collectivement, aller chercher quelque chose. Et Contne TêteDe! Très bien, nous. Les gars, les gars, c'est trop haut ! Allez, allez ! Allez, allez ! Oh ! Non, ne donne pas le paix ! D'accord ! Mais tu vois ! Ah ! Hé, sortez les gens ! Allez, allez, allez ! Allez, faites-le, faites-le ! Oh 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 ! On ne peut pas tout mélanger. Il y a deux choses. Il y a le contexte extérieur et l'environnement. Et il y a aussi notre attitude sur le terrain. Je pense que si on perd, c'est aussi parce qu'on a fait aussi quelques erreurs à un moment donné qu'on ne doit pas faire. Et d'un autre côté, il y a tout le contexte derrière qui ne nous a pas permis de pouvoir revenir à ce match, notamment le match à la fin. Mais voilà, il faut déjà se concentrer sur nous avant tout, travailler cette semaine correctement et puis jouer ce prochain match qui est le match retour. Du coup, on joue les deux matchs en deux semaines. Donc voilà, on sera sur un terrain un petit peu plus approprié ce week-end. Tu perds d'une façon un petit peu particulière. Donc forcément, c'est revanchard. Mais voilà, nous, il faut qu'on s'en serve pour justement mettre en place ce qu'on veut et le football qu'on veut faire et puis aller chercher le maximum de points ce week-end. c'est parti. C'est parti.